Concernant l'augmentation de 4% pour le VTC, je pense qu'en tant qu'utilisatrice, il y a deux versants. C'est-à-dire, il y a le versant de l'utilisateur qui fait qu'on n'est jamais trop content d'apprendre qu'on va payer plus cher. Mais en même temps, pour avoir parlé plusieurs fois avec des chauffeurs de VTC, ils ne reçoivent pas beaucoup de pourcentage, finalement, par rapport à leurs courses. Donc c'est bien pour eux. Maintenant, c'est comment équilibrer les choses pour que tout le monde y trouve son compte. C'est à ça qu'il faut penser. Concernant le taux de 4% sur le montant des VTC, je pense qu'il y a deux volets. Pour les gens qui sont déjà habitués à ce changement de prix, pour eux, ça ne va rien le faire. Mais pour les gens qui ont déjà leur transport, qui ont déjà l'habitude de prendre, par exemple, d'ici, une coupe de distance, mi-franc, mi-franc, mi-franc. Maintenant, s'ils doivent encore payer plus, ça ne va pas les arranger. Et je pense que ça va diminuer le nombre de personnes qui seront sur les VTC. Ils vont prendre plus les transports en commun et tout. C'est un peu trop pour les clients de VTC. Parce que normalement, les cheveux ne gagnent rien, un, et puis deux, ça n'arrange pas la population. Parce qu'à la descente, ils ne gagnent rien du tout. Les dirigeants de VTC peuvent donner, nous supposons, 60 mi-franc à la descente, 27 mi-franc ou bien 27 mi-franc dedans. Les cheveux ne gagnent rien à la sortie. Les 4%, peut-être que ça arrange les dirigeants de VTC. Ceux qui sont assis dans les bureaux, peut-être. Mais les conducteurs, ils disent que les conducteurs de VTC, ça ne les arrange pas. Un conducteur se déplace, il fait un kilomètre, pas près qu'il y en ait 600. Et puis le PDR 600, lui, il a 600 francs dedans. Et quand le carburant, c'est un peu légèrement, un peu coûteux. Concernant l'augmentation de 4%, je pense que c'est pas bienvenu en fait. Parce qu'il faut dire que nos salaires aussi n'ont pas augmenté. Au moins, si nos salaires augmentaient, c'est un peu compliqué, pas du tout les jours. Avant, on prenait les voitures pour partir à la maison, tranquille, tout ça. Mais maintenant, c'est un peu plus compliqué. Et à la fin, on a regardé le prix, chaque fois, le prix augmenté. C'est pas le même prix qu'avant. Ça fatigue, sachant que notre salaire, c'est le même chose qu'avant. Normalement. Je pense qu'on a augmenté 4%. Déjà, on se plaint, on n'est pas déjà satisfait du prix actuel. A augmenté 4%, ça va encore être pesant, voilà, pour le consommateur. Déjà, il y a d'autres charges qui s'ajoutent, ménager, loyer, alimentation, tout est augmenté. Et en transport, si cela augmente vraiment, ça va pas, ça va en pleine rentrée, comme ça, c'est pas vraiment satisfaisant.